On va faire trois galipettes, on va faire la classique avec la rillette, on va en faire une, j'ai un copain qui élève des escargots. Donc c'est un petit producteur local. Je veux qu'on aimait bien ça dans la région. Et vous allez vous en servir pour le champignon ? On va arranger un petit peu ça et puis on va faire un au fromage de chair. On va rebiscouler comme on dit dans le sud-ouest. On va vous rebiscouler tout ça. Je vais commencer à préparer la farce. Si vous voulez moi je m'occupe des galipettes. Le champignon est simplement essuyé et non pas lavé ce qui le gorgerait d'eau. Je le coupe à quel niveau ? Je le coupe complètement. Parfait comme ça à la paysanne quoi. Voilà exactement. J'en fais combien ? Trois ? Donc on va faire trois de chaque voilà. Trois de chaque, d'accord. Moi je vais couper du chèvre, on va passer ça au robot. Si vous voulez vous occuper du persil, on va le couper un petit peu à la main. D'accord. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et puis là je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Je peux y aller ? Vous me dites ? Super. Allez, roule. Bon ben voilà, ça a l'air sympathique. Vous commencez bien là, ça vous plaît ? On a déjà notre première farce. D'accord. Alors la numéro deux c'est quoi ? Ben là c'est la rillette. Donc là on n'a pas grand chose à faire, ce qu'il faut c'est la garder à température de la pièce. Pour qu'elle puisse être malade. Voilà, pour qu'on puisse la malade. Voilà, absolument. Donc les têtes de champignons avant on les assaisonne, c'est le poivre. Généreusement quand même ? Oui, oui parce que c'est la rillette. La rillette elle est déjà... La rillette assonnée mais enfin le champignon c'est quand même un petit peu fade. Donc là vous prenez vos petites mains délicates et vous faites une jolie... Si vous le dites. Une jolie petite boule. On adore. La rillette à pétrir. Et puis vous garnissez généreusement. Ah c'est bien parce qu'il y a des morceaux. Voilà. Un peu comme dans la rillette deux tours aussi. Voilà, un petit peu. Alors je mets comme ça ? Voilà, comme ça vous pouvez en mettre un petit peu plus. Un peu plus. Hop, voilà. Là effectivement ça fait rêver. Alors ensuite, donc ça on remballe. C'est très sympa cette recette hein. Bon là on peut étaler quand même, c'est plus souple. Faut aimer pas touiller hein. Faut aimer, faut se mettre les mains dans la matière, c'est sûr. Bon alors attendez, on va faire déjà ça. C'est pas mal. Il y a peut-être encore de la place pour celui-là. Oh si il a l'oeil. Alors Julie, on va faire un beurre d'escargot classique. De l'ail, du persil, du sel, du poivre, du beurre. Comme faisait ma grand-mère, on casse un peu de mie de pain ou de biscotte. Ah bon ? Pour tenir un petit peu le... Pour donner un peu de tenue. Donc l'ail qui est frais en plus hein. Voilà, ça c'est l'ail. Si vous voulez éplucher deux gousses d'ail. Deux ? D'accord. Pas besoin de les dégâmer du coup ? Non. C'est de l'ail nouveau. D'accord. On a pris au marché ce matin. Voilà. Le persil. Le persil. Alors, le persil, le cisel. Vous le grossièrement ciseler. Voilà. Maintenant, on va mettre le beurre, le sel, le poivre. Je mets quoi ? La moitié carrément. La moitié. Allez, 125. Boum. Les pré-coupes. Voilà. On va les couper. Ce qui est rigolo, c'est de les couper longitudinalement. Allez hop. Voilà, super. On va mettre le sel. Voilà. Maintenant, on va mélanger. Avec les escargots. Voilà. Et vous voulez que je me charge de mélanger ? Voilà. Voilà. Et on a notre troisième classe qui est plat. D'accord. On dirait que vous avez fait des calipets toute votre vie quoi, en fait. Vous ne croyez pas si bien dire. On va pouvoir enfourner. Donc je vais prendre ce petit... Donc là, on repousse les braises et du coup, on va pouvoir poser le plat sur la partie qui a été chauffée par les braises. Exactement. Allez-y. Je vais le mettre à l'encre et je vais les pousser. Je l'y vais. Voilà. Super. Et là, il faut combien de temps pour la cuisson ? Disons une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Mais on va aller surveiller. D'accord. Bah, vous savez quoi ? Ça va vous donner le temps de me donner la recette. Précisément. Pour les galipettes d'Alain, il vous faudra donc 9 champignons de Paris, dont on n'utilisera que les chapeaux. Et 300 grammes de rillettes. Pour la farce de chèvre, 2 bûches de chèvre. 5 brins de persil. Une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Et une cuillerée à café d'herbe de Provence. Et pour la farce d'escargot, 200 grammes d'escargot en conserve. 125 grammes de beurre demi-sel, 2 gousses d'ail, du persil et 3 ou 4 biscottes.